Bon, alors ici nous avons le graphe de la fonction y égale racine de x et je vais créer un solide de révolution mais je ne vais pas faire tourner l'air sous une courbe jusqu'à l'axe des abscisses ni jusqu'à l'axe des ordonnées. Je vais choisir une autre ligne arbitraire, je vais choisir par exemple l'axe y égale 1 et ça va être celui-là mon axe de révolution. Alors, je vais faire tourner l'air sous une certaine courbe que je vais définir autour de y égale 1, mon axe de révolution va être y égale 1. Alors, où va commencer, où va se terminer cette courbe ? On va dire qu'elle va commencer là où les deux fonctions se rencontrent, ici au point d'intersection et qu'elle va se terminer disons à x égale 4. Voilà, donc elle va se terminer ici à x égale 4 et là on voit l'air sous la courbe jusqu'à x égale 4 que je vais faire tourner cette fois autour de l'axe y égale 1. Donc, quel genre de solide de révolution ça nous donnerait ? Ça nous donnerait, j'essaye de le dessiner comme ça, voilà la base du solide et la limite inférieure du solide, elle va être ici comme ça et ça fait un petit peu comme une tête d'obus. Ou un demi-ballon de rugby, j'essaye de donner du relief comme ceci, voilà, j'espère que ça te donne une petite idée de à quoi ressemble ce solide. Et maintenant, calculons le volume de ce solide de révolution. Bon, c'est pas forcément très malin de faire tourner ça autour d'un axe qui soit pas l'axe des abscisses, on va pas faire ça très très souvent. Parce qu'on se dit qu'étant donné un solide de révolution, on met un repère sur le solide de révolution et pour que ce soit plus facile, intuitivement, on mettrait l'axe des abscisses comme axe de symétrie du solide de révolution. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne serait pas forcément amené à faire très souvent. Donc on peut discuter l'utilité, mais admettons qu'on soit obligé de faire comme ça, on va essayer de le faire. Donc comment on va calculer ce volume ? On va y penser petit cylindre par petit cylindre, on va le décomposer en petit cylindre comme on avait fait. Donc voilà, je dessine ici un petit cylindre élémentaire, un disque élémentaire avec une petite épaisseur. Et on va calculer, comme on avait fait, la somme des volumes de tous ces petits cylindres qui vont nous donner le volume total de notre solide de révolution. Donc pour calculer la somme de tous ces volumes de petits cylindres, il faut d'abord calculer l'air de la base du cylindre, cette petite r que je suis en train de hachurer là. Et la multiplier par l'épaisseur, par la hauteur du cylindre. Alors qu'est-ce que serait cette r ? Cette r, c'est pi fois le rayon au carré. Et quel est le rayon ici ? Attention, le rayon là, c'est la différence entre la valeur racine de x et la valeur 1. Tu vois, le rayon part de 1 et arrive à racine de x. Il ne part pas de 0 pour arriver à racine de x, il part de 1 pour arriver à racine de x. Donc le rayon, c'est la différence entre racine de x qui est plus en haut et 1 qui est plus en bas. Donc ça va être 1 moins racine de x. Et donc notre rayon, là je le mets dans la formule, ça va être... Non, pardon, je recommence. Le rayon va être racine de x moins 1. Le rayon doit être positif, donc c'est le plus grand moins le plus petit, racine de x moins 1. Et donc j'inscris ce racine de x moins 1 à la place du rayon dans la formule de l'air du disque. Et voilà, donc voilà l'air d'une face du cylindre. Et là, il ne reste plus qu'à multiplier par l'épaisseur, l'épaisseur cdx, on a déjà fait ça souvent. Et voilà le volume d'un cylindre élémentaire. Ce volume que l'on veut sommer tout au long de notre solide de révolution. Alors quelles vont être les bandes d'intégration ? La bande d'intégration, là où la racine de x est égale à 1, c'est 1. C'est la racine de 1 qui est égale à 1. Et on a dit qu'on faisait ça jusqu'à x égale 4. On a choisi arbitrairement la fin de notre intervalle. Et la fin de notre intervalle, on a choisi que c'était 4. On aurait pu choisir n'importe quel autre nombre. Donc attention, l'axe des abscisses, c'est bien celui qui est en bas ici. Et voilà, je assure ici l'air qu'on va faire, l'air entre racine de x et y égale 1 qu'on va faire tourner autour de y égale 1. Et donc notre intégrale va être de 1 à 4. Et voilà l'intégrale qui va me donner le volume du solide de révolution. Donc maintenant on passe en mode calcul d'intégrale. On sait calculer ce genre d'intégrale. Donc calculons. Pour commencer, pour faire plus simple, on va sortir le pi en dehors de l'intégrale. On va factoriser le pi. Donc c'est pi, facteur de la somme de l'intégrale de 1 à 4 de racine de x moins 1 au carré. On aura beaucoup moins de mal à trouver une primitive si on développe ça. Donc on va développer ça. Racine de x moins 1 au carré, c'est une identité remarquable. On va tout écrire. Racine de x moins 1 fois racine de x moins 1. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Moins une fois racine de x, donc moins racine de x. Moins encore une fois racine de x. Et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc ce développement, cette parenthèse, on l'a développé en x moins 2 fois racine de x. On voit qu'on a moins 2 fois racine de x. Et le plus 1. Et tout ceci, on le multiplie par dx. Donc ça va être égal à pi fois... Maintenant, il faut que je mette la primitive de ce que j'ai entre parenthèses. Une primitive, pardon, de ce que j'ai entre parenthèses. Primitive de x, c'est x2 sur 2. Moins 2 fois... Alors quelle est la primitive de racine de x ? Là, on se rappelle que racine de x, c'est x puissance 1 demi. Et pour trouver la primitive, on va incrémenter le 1 demi. On va diviser... 1 demi plus 1, c'est 3 demi. On va diviser par 1 demi, ce qui revient à multiplier par 2 tiers. Donc on va multiplier par 2 tiers fois ça. Donc on multiplie par 2 tiers fois x puissance 3 demi. Pour être bien clair, ce moins 2 là, c'est le moins 2 qui est en bas. C'est le même moins 2. Et le 2 tiers fois x puissance 3 demi, c'est la primitive que j'ai choisie pour racine de x. Si tu dérives 2 tiers fois x puissance 3 demi, tu vas obtenir x puissance 1 demi et 3 demi fois 2 tiers, ça va donner 1. Donc tu resteras bien avec x puissance 1 demi. Et la primitive du 1 qui traîne, là, c'est juste le x. Et ceci est à prendre entre 1 et 4. Et donc il ne nous reste plus que beaucoup de calculs à faire. Donc je mets le pi entre parenthèses. Je vais évaluer cette expression pour x égale 4 et soustraire cette expression pour x égale 1. Donc 4 au carré sur 2, moins 2 fois 2 tiers, on va mettre que c'est 4 tiers. Fois, on a dit, 4 à la puissance 3 demi. Alors 4 à la puissance 1 demi, c'est 2. 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc tout ça, ça fait 8. 4 à la puissance 3 demi, ça fait juste 8. Et plus x, on avait dit que x était 4. Et maintenant, je vais soustraire à tout ça. L'expression évaluée en x égale 1. Donc je mets des parenthèses pour que ce soit bien clair. Donc allons-y. x au carré sur 2, c'est 1 au carré sur 2. Donc c'est 1 demi. Alors je prends le temps de bien l'écrire. Éventuellement de changer de couleur pour que ce soit plus clair. Donc x au carré sur 2, c'est 1 au carré sur 2. C'est 1 demi. Et là, quand on prend x puissance, ce qu'on veut, comme x est 1, on va juste avoir 1. Donc il va nous rester le moins 4 tiers. Et plus x, ça va être plus 1. Et voilà notre volume. Notre volume, c'est ça. Il ne reste plus qu'à simplifier cette expression. Calculer ce qu'il y a entre parenthèses. Donc 4 au carré, c'est 16 au carré. 16 au carré divisé par 2, c'est 8. Moins 4 fois 8, 32, 32 divisé par 3, c'est moins 32 tiers. Plus 4. Et là, on va faire attention au moins devant. On va faire d'erreur de signe. Moins 1 demi, moins moins 4 tiers, c'est plus 4 tiers. Et moins plus 1, ça va être moins 1. Donc il ne nous reste plus que toute cette collection de fractions à additionner. Pi facteur 2, mettons tout ça au même dénominateur. Le même dénominateur, ça va être 6, puisqu'on a des 2 et des 3 au dénominateur. On va mettre tout ça sur 6. Alors, 8, c'est 48 sixièmes. 8 fois 6, 48. Moins 32 tiers. 32 tiers, ça fait combien de sixièmes ? C'est 64 sixièmes. Donc c'est moins 64 sixièmes. 4, ça fait combien de sixièmes ? Ça fait 24 divisé par 6. Moins 1 demi, c'est moins 3 sixièmes. Ensuite, plus 4 tiers, c'est plus 8 sixièmes. Et j'ai moins 1, moins 1, c'est juste moins 6 sixièmes. Voilà, donc terminons avec cette grande addition. Et voyons combien on obtient. Donc 48 moins 64, on l'a fait de gauche à droite. 48 moins 64, ça fait moins 16. Et c'est bon, oui, ça fait moins 16. Et moins 16, je rajoute 24. Je rajoute 24 à moins 16. Il nous reste 8. 8 moins 3, ça fait 5. 5 plus 8, ça fait 13. Et 13 moins le 6 qui me reste, 13 moins 6, ça fait 7. Donc tout ce numérateur se simplifie en 7. Et notre volume, ça va juste être 7pi sur 6. 7pi sur 6, unité de volume. Je vais encore vérifier. 48 moins 64, ça fait moins 16. Moins 16 plus 24, ça fait 8. 8 et 8, 16. 16 moins 9, ça fait bien 7. Oui, c'est bien. Donc voilà, notre volume de solide de révolution, c'est bien 7pi sur 6, unité de volume. Pour ce solide de révolution qui est un petit peu une tête de demi-ballon de rugby.